Générique ... Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission À Travers. Cet après-midi, nous recevons sur notre plateau le docteur Jean-Énol Buteau, néphrologue, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Bonsoir, M. Buteau, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bonsoir, Mme Michel, c'est plutôt à moi de vous remercier de me recevoir sur votre plateau. J'espère que peut-être je serai utile à quelque chose dans cette entrevue. Je le crois, je le crois fermement. Nous désirons questionner l'enfant, j'ai bien dit, l'enfant Jean-Énol Buteau. Comment était l'ambiance familiale? Alors, vous avez deux questions, là. Vous avez d'abord l'enfant que j'étais et que je suis encore. Bon, oui. On dit, en chacun de nous, il y a un même... L'enfant, ça fait peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais je suis persuadé que je le suis encore. Alors, si vous voyez comment j'étais enfant, je peux vous assurer que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi avoir un enfant comme moi. Vous êtes sincère. Nous étions six à la maison. Je pense que, comme dit cet écrivain américain, Norman Mailer, c'est-à-dire la patrie, c'est l'enfance. Je crois que mon enfance a fondamentalement inspiré mes instincts, mes sentiments patriotiques aussi. De quel sens? Parce que j'ai grandi dans un environnement où j'aimais tout ce qui me passait, tout ce que je pouvais avoir comme expérience. C'est-à-dire, d'abord, j'ai eu une première partie de mon enfance à Saint-Antoine. C'était... Lors, c'était un quartier de classe moyenne, moyenne, travailleur, et il y avait beaucoup d'enfants dans ce quartier. C'était... Pratiquement, c'était un petit village et je dis toujours, dans quelques-uns de mes textes, par exemple, que c'était un véritable... En été, c'était un véritable camp de vacances. C'était un camp de vacances où tout était admis. Le football, la bicyclette, les randonnées. Lors d'Elma, c'était encore un champ de... C'était un rager, si vous voulez. Donc, c'était tout ça. Et ensuite, chez moi, mes parents étaient, enfin, je peux vous dire, plutôt tolérants. En fait, mes frères aînés, les jumeaux que sans doute vous connaissez, étaient beaucoup plus sévères que mes parents. Donc, c'est eux qui... Ils ne faisaient pas le rôle de parents, parce que nous n'étions pas aussi éloignés en âge, mais en tout cas, ils étaient assez rigides. Avec vous. Avec les petits particuliers, mais avec moi, qui était le plus... vraiment le plus terrible comme enfant. Donc, voilà comment j'étais. Mais je peux vous dire que ma famille et mes frères aussi, ils ont globalement inspiré. Peut-être que je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question comment c'est la patrie, c'est l'enfance. Et j'ai aimé mon enfance, donc j'aime ma patrie. Et vous dites que vos frères ont été un peu rigides avec vous. Et du côté maternel, du côté paternel, comment était la relation? Mon père était une personne d'une très grande douceur. Je dis toujours que mon papa était un mélange d'une culture tango et compacte, parce que la culture tango argentine, bon, j'ai vécu en Argentine, mais la culture tango argentine, c'est une culture plutôt tragique. Les histoires d'amour sont tragiques dans le tango. Les histoires de vie sont tragiques. Les histoires de la ville sont également tragiques. Par contre, le compas, le compas que nous avons connu, c'était un tuna, bien ce que nous pouvions qualifier de festive. Alors, mon père était les deux. Mon père, il nous aimait très, très, très fortement, très ordamment, mais en même temps, il était extrêmement blagueur, extrêmement, il faisait rire tout le temps, tout le monde. Ma maman, il taquinait ma maman comme parrain, et sur tout, sur absolument tout, sur les amis de ma maman. Et ma maman était plutôt la véritable chef de famille. Et c'est elle qui nous faisait étudier, c'est elle qui faisait réciter tout le monde, c'est elle qui s'assurait le matin que tout était en ordre. Une vraie mère de famille, mais en plus, elle travaillait. Elle travaillait, elle était une employée de la fonction publique. Ah, donc elle s'occupait de la maison et également... Oui, oui, elle est une employée de la fonction publique. Elle, une très grande, une fervente catholique, quand elle rentrait, elle roulait son chapelet, comme on dit, l'après-midi, et on la taquinait aussi avec son chapelet. Elle avait son français toujours sur la pointe des lèvres. Et nous autres, nous étions très créolophones à la maison. Et des fois, elle riait parce que... Ou bien elle riait, ou bien elle faisait semblant de rire lorsqu'avec ses amis qu'elle recevait, elle parlait français. Et nous, les garçons, nous arrivions avec notre créole brutal, et sans aucune forme de réserve. Et donc, elle nous faisait partie. Donc, je peux vous dire que j'ai grandi dans une famille, dans un environnement familial. Je ne dirais pas insouciant, parce que comme tout le monde, il manquait, il y avait quelques manques, mais il n'y avait pas de manque fondamental, je veux dire. C'est-à-dire la bouffe, les vêtements, le toit. Bon, il n'y avait pas ce genre de manque, mais on peut dire que pour certains loisirs, puisque nous étions nombreux, nous étions très nombreux, nous étions six, nous sommes encore six, heureusement. Donc, il y avait certains manques, mais nous étions heureux. Ah, ça, c'est important. Et parce que le bonheur, vraiment, des fois, on dit, ce n'est pas ce que l'on attend, c'est ce que l'on a dans l'instant présent. Il faut en profiter. C'est ça. Donc, il faut être sage pour le savoir. Donc, là, vous avez choisi... Bon, on va un petit peu regarder votre parcours académique, etc., et voir qu'est-ce qui vous a amené à choisir la médecine et quelle influence, disons mieux. Je pense que c'était un concours de hasard. Il y avait quelques circonstances. D'abord, mon père souhaitait que je fusse avocat. Il aimait le droit. Il pensait que j'avais un tempérament fondeur, que je discutais. Donc, il voulait que je devienne avocat. Et votre mère ? Ma mère peut-être aimait bien la médecine, mais elle ne le disait pas. De façon directe, elle ne le disait pas. Moi, j'ai souhaité devenir architecte. Mais mes profs de maths et en philo m'ont un peu découragé. Donc, ils m'ont dit qu'à la Faculté des sciences, il y a beaucoup de maths. Donc, je ne pouvais pas faire l'architecture. Donc, j'ai obéi. En fait, j'ai été à la fac de médecine où je suis resté une année, une seule, et j'ai été à l'étranger, ou en fait, je ne dis pas continuer, mais pour véritablement faire la médecine. Donc, vous avez fait la médecine ailleurs. Oui, oui. Mais c'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu moins compte qu'au fond, je n'ai pas de besoin de maths. Même là, ça m'était déjà en deuxième année. Et j'ai vu des amis qui étaient en architecture. Je les ai regardés travailler et j'ai compris qu'il n'y avait pas de maths. Est-ce que c'était un regret, disons ? Non, je n'ai rien regretté. J'adore la médecine. Et je pense que c'est le segment de ma vie que j'aime le plus. Après mes enfants, bien sûr. Mais c'est le segment de ma vie que j'aime le plus. Mais quand même, vous avez fait le choix. Disons que vous avez apprécié quand même par la suite pratiquer ce métier. C'est une merveilleuse profession, oui. Donc, vous n'avez pas de regrets ? Non, pas du tout. Je n'ai que des satisfactions. Et si j'ai des regrets en médecine, c'est quand je... Ou bien je peux dire que... Ou bien je perds quelqu'un. Ou bien je perds une bataille. Ou bien je perds quelqu'un. Ou bien peut-être ça arrive que je commette peut-être une erreur. Même si l'erreur n'a pas été fatale. Je ne suis pas sûr d'avoir eu des erreurs fatales. Mais même si l'erreur n'a pas été fatale, oui, ça me fait souffrir parfois. Donc, pourquoi la néphrologie ? C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est encore... Je l'ai amusant toujours parce que l'homme fait médecine interne. En fait, pendant que j'ai été médecine interne, l'un de mes patrons en médecine interne était un néphrologue. Et mon autre patron avait fait la médecine parce que le grand patron était un médecine... un éthéaniste complet. Il n'avait pas de sous-spécialité. Il n'avait pas de fait néphrologie, cardiologie, infectiologie, gastroenterologie, parce que tout ça fait partie de médecine interne. Il n'avait même pas de fait en qu'une sous-spécialité. Il était resté comme interniste et il était vraiment... Il me disait qu'il était très âgé et il m'appréciait beaucoup. Et quand je pense à lui, je pense à lui avec beaucoup de tendresse. Évidemment, il est mort depuis très longtemps parce que même quand j'étais en médecine interne, il était déjà vieux. Il m'aimait beaucoup. Quand je parle de lui, je pense vraiment à un mentor, à un chef. Je ne dirais pas à un père, mais il m'appréciait. Lui, il peut être comme un fils. Et puis, monsieur lui-même, il était toujours dit, il n'aimait pas qu'il était à faire son sous-spécialité parce qu'il m'aimait toute médecine interne. Il aime toute la médecine interne. Il était où il était très cardiologiste, il était à faire néphrologie. Il était à faire trahi infectiologie, il était à faire gastroenterologie, donc il fait tout. Mais l'assistant-chef de service était néphologue. Il était brillant, un peu arrogant. Et c'est lui qui était compensé un peu dans ce service. Et puis, monsieur, il était un grand qui a dit, il a confroné le monde dans le monde et il a confroné le métier en formation. et souvent, il m'aimait campé devant le monsieur et il m'aimait que le monsieur devait être un grand qui estime pour moi au point que il m'aimait travaillé dans le centre privé. Donc, je m'aimait dans l'investigation. Donc, je m'aimait entre deux amours. D'un côté, la médecine interne, le total, comme l'autre patron, et puis, la néphrologie. Mais, la néphrologie vient de gagner parce que la néphrologie est une branche qui a une ouverture sur toute médecine interne. Je me dis, bon, la néphrologie a permis de faire tout de vrai. A permis de gagner un regard sur toute médecine interne. Donc, je me changeais l'hôpital, je me changeais l'hôpital de la médecine interne. et je suis un ancien chef pas content d'être une équité médecine interne. Mais quand même, vous avez fait le choix et donc, vous ne pas regrette que vous faites la néphrologie ? Oh non, pas du tout. Non, la néphrologie, c'est un... Je n'ai pas eu la néphrologie, je n'ai pas eu parce que c'est difficile, le complexe, mais heureusement le complet. Peut-être parce que le complet ou gagner en pile science dans l'éphrologie, même un peu de physique, en pile chimie et même, et puis, évidemment, de la médecine également, on fait appel à la physiologie tout le temps pour comprendre une maladie. Mais ce qui est plus important pour moi, comme je vous ai dit, c'est que ça me donne vraiment un regard sur toute la médecine interne. Ça me permet de fleurter avec l'endocrine à travers le diabète, à travers certaines autres maladies. Ça me permet de fleurter avec l'immunologie, à travers les maladies telles que le lupus, telles que notre trumatoïde, etc. Ça me permet de fleurter avec l'infectiologie. Bref, tout, tout, tout. Et donc, c'est pour cela que j'aime. vous avez dit que vous avez fait la médecine ailleurs. Nous sommes dans quelle année et comment cela a été en laissant votre pays, etc. Au début, c'était atroce. Au début, c'était atroce. Parfois, je pleurais. Parfois, oui, oui. Mais, peut-être que les jeunes vont en rire, mais il arrive un moment où vraiment, parce que je pensais que j'allais retourner en Haïti, immédiatement après mon diplôme. Donc, je comptais les jours et j'avais les jours exacts de première année jusqu'à la sixième année pour retourner. Donc, je disais, par exemple, il me manque 1732 jours. Et comme les prisonniers, comme font les prisonniers, donc, ce qui me manquait. Mais par la suite, quand j'ai commencé ma spécialité, bon, ça a disparu parce que je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais encore pour longtemps. Vous dites que c'était atroce, donc? Laissez mes frères, laissez ma famille, c'était atroce. Nous sommes une famille nombreuse. Comme je vous dis, je n'ai pas grandi dans un cocon, je n'ai pas grandi dans une bulle. Ce n'était pas l'hyperprotection, non. On gambardait dans l'air ou, comme on dit, en creole, nous tapons les sectes dans la rue, nous prenons les cannes, nous montons les marons, les nazons, etc. et la go de livrance pour qu'on jouait pour l'entreté les soldats marons, c'est-à-dire, si on jouait qu'il veut rappeler le marons et les colons, donc, nous, même, comme marons, nous avons une stratégie pour nous faire pour nous prendre les soldats, pour ce monde qui prend l'autre là, parce que si deux soldats prenons, il y a un baton, mais si vous même vous mettez un soldat, en tant que marons, on prend un soldat, ou a un fémin, ou un marre, etc. Donc, je veux dire, on était conféli dans un raje, un raje Saint-Antoine, un raje Delmar, etc. Donc, nous autres, c'est-à-dire, nous avons couru, un soldat couru, nous, nous, nous marons. Et, donc, tout cela, je ne peux pas vous dire que tout cela me manquait quand j'avais déjà 19-20 ans, non. Vous êtes parti à 19 ans ? Je suis parti à 20 ans. À 20 ans ? À 20 ans. Parce que j'ai fait une année de médecine ici, de 18 à 19, et la fac commençait là-bas en mars. Donc, je n'avais pas encore 20 ans, j'allais avoir 20 ans. Mais j'ai fini à 18 ans, donc à 19, 18-19, j'ai fait une année, ensuite je suis parti quand j'allais avoir 20 ans. à 20 ans. Vous êtes retourné à la Haïti, et nous sommes dans quelle année ? Quel est le contexte ? Le contexte, il n'y a pas de contexte, il faut revenir, il faut rentrer chez soi. On a fini, donc on rentre chez soi. Et donc, pour travailler chez soi, donc j'ai fini ma néphrologie, donc je suis rentré en Haïti. C'était comme ça automatiquement ? C'était comme ça, on finit, on rentre chez soi. Lorsque je parle de contexte, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de survolences, etc. C'était ça. C'était en 87, je suis entré le 24 décembre 1987. Donc, du Valais venait à peine de partir, c'était l'une des grandes joies de ma vie à l'étranger. Je n'ai pas pu la vivre ici en Haïti, mais j'ai pu quand même, c'était le bonheur, c'était le bonheur, c'était un instant de parfait bonheur. Bref, c'est pas de sa compagne, mais en tout cas, donc quand je suis rentré, j'ai fini la néphrologie, donc je suis rentré. Le contexte, c'était l'après-du-val et immédiat, c'était le CNG, je suis rentré deux mois avant les élections, bon, enfin, malheureusement, il faut bien l'appeler par un nom, les pseudo-élections qui ont conduit M. Manéga à la présidence en 1988, en février 1988, moi je suis rentré en décembre 1987, donc voilà. à mon arrivée, j'ai pu trouver un emploi de médecin, de médecin, disons médecin généraliste à la minoterie, pendant que je m'efforçais de mettre en place ma pratique privée. Au même moment aussi, on avait requis de mes services, il y avait un embryon de dialyse à Saint-François de Sales et on avait besoin d'un méfologue, donc je crois que le docteur Philippe Séjour venait de mourir, venait à peine de mourir, le docteur Séjour était néphologue, donc on m'a demandé de le remplacer. Donc voilà, j'ai eu plus ou moins ces trois chapeaux, médecin à Saint-François de Sales, minoterie et j'essayais d'établir ma pratique privée. Un peu plus tard, j'ai obtenu le poste de professeur à la fac, c'était en 90 et l'année d'après, médecin de service à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Bon, disons, et vous avez pu aimer votre parcours en étant dans le pays, est-ce que vous vous êtes dit que, bon, je pense que j'ai servi et avec tout mon cœur, etc., j'ai pu faire ce que je devais faire. avec tout mon cœur, certainement oui. Ce que je voulais faire, je pense que, bon, je ne pousserai pas la, devrais-je dire, arrogance ou fatuité, dire, j'ai fait tout ce que je voulais faire, non. Non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire tout ça, je ne peux pas dire qui s'il a besoin de faire l'autre bagaille, mais, mais, ça me fait, certainement, c'est yo que, bon, pas mal dit le destin, parce que c'est yo que, c'est yo que, c'est yo constance qui lié à la construction même de ma vie. C'est conservé, c'est-à-dire que, moi, un peu plus tard, disons, cinq ou six ans après, ça me soutient là, moi, m'étais, ça me décale, les p'tites, les dialyses, par moi, qui c'est le plus ancien actuellement, et je peux dire aussi le premier, parce que, bon, le service de dialysme de Sérgio Sartal ne l'était pas tout à fait, ce n'était pas un centre proprement dit, mais, mais, en tout cas, c'était, il était servi population, donc, en tout cas, pour répondre à votre question, je n'oserais pas dire que j'ai fait, c'est comme, même à la fin de ma vie, je ne répondrais pas, je n'essaierais pas de répondre à cette question, je n'y répondrais pas, j'accepterais ce qui m'a été donné, et je devrais accepter ce que j'ai fait, en bien ou en mal, je l'accepterais, sans regret, ou du moins, ça va être peut-être regret, mais, je ne peux pas dire qu'en tout cas, je suis complètement satisfait de ce que j'ai fait, c'est ça, c'est un peu facile. Et si quelqu'un vous dit, M. Buto, comment vous concevez la réussite? La réussite? Je sais que c'est un terme qui circule beaucoup en Haïti, surtout maintenant, parmi les jeunes, quand j'entends quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il a réussi sa vie, d'abord, je devrais mettre une nuance, d'abord, poser quelque chose, c'est quoi la réussite? Mais on n'y répond pas pour le moment, on va voir tout à l'heure. On peut également dire, est-ce qu'il s'agit de réussir sa vie ou bien de faire de sa vie une réussite? Ce sont vraiment, cette nuance est très importante. La première, réussir sa vie, a un aspect, ou du moins, a un substatrice égo. Donc, ah, j'ai réussi ma vie. C'est la façon dont les autres vous regardent. Mais faire de sa vie une réussite est un peu différent. ça a une connotation un peu plus de service, ce que vous pouvez offrir. Est-ce que votre vie a été une réussite pour les autres aussi? Ce que vous appelez réussir votre vie. Mais même là encore, dire, faire de sa vie une réussite, c'est également nuancé parce que les gens auront toujours tendance à mettre devant ou bien à l'intérieur le substrat matériel. Oui, c'est vrai. Donc, comme il a une, deux, trois voitures, il a une belle maison dans un quartier chic, dans un quartier huppé, il a deux beaux vêtements, etc., blablabla. Oui, il a réussi ou bien il a fait de sa vie une réussite parce que réellement aussi, il a une entreprise qui mange, il donne des emplois. Donc, comme il donne des emplois, on dit, ah non, mais je peux même parfois, j'entends certains dire, ah non, moi, je donne 50 emplois, mais je donne telle quantité d'emplois. Alors, donc, il pense qu'il a réussi ou bien qu'il a fait de sa vie une réussite. Mais je prends toujours cet exemple. et le professeur de mathématiques au lycée Pétue en seconde. N'a-t-il pas réussi ? N'a-t-il pas réussi ? N'a-t-il pas fait de sa vie une réussite ? Je pense que, mais de notre côté, il faut être aussi objectif. Si réussir veut dire ce qu'on peut faire, tant pour soi que pour les autres, certainement, il y a une différence entre ce député ou ce politicien qui a pillé l'Église de l'État et ce citoyen, ce professeur de lycée dont je vous parle parce que ce député, lorsqu'il arrive à la DGI, tout le monde est prêt à le servir, à tout lui donner. Ah, député, ah oui, on peut le faire pour où ? On peut le faire qu'à la pour ? Etc. Par contre, le professeur de math au lycée, il peut passer la journée pour les mêmes services. Vous savez, c'est vraiment très nuancé ce genre de concept et personnellement, je les évite. je pense de préférence à voir ma vie, non pas uniquement comme un service ou bien faire de ma vie une réussite uniquement, mais il y a un chanteur que j'ai connu là où j'ai étudié qui disait la réussite ou bien le succès c'est pouvoir vivre de ce qu'on aime. Et vraiment, parfois, je me dis que si je dois réussir, c'est pas un sucre. Mais si je pense à quelque chose de ce genre, d'accord, je vis de la médecine, j'aime la médecine, j'aime, je suis auprès des gens ce que j'aime et peut-être qu'ils m'aiment aussi. mais est-ce que avoir tout cela et avoir, par exemple, quelqu'un que vous aimez, ça c'est autre chose. Vous savez, la réussite, ce n'est pas nécessairement le bonheur. La réussite ne donne pas nécessairement le bonheur. Bref, c'est complexe. D'accord, merci vraiment pour ces réflexions. Mais le temps est venu de prendre notre pause à l'émission. On vous revient dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À Travers, à vous qui venez de débarquer. Vous suivez, bien sûr, comme je viens tout juste de dire notre deuxième partie de cette émission, le docteur Jean-Enole Buteau, méfrologue, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti est notre invité. C'est sûr, nous sommes avec le médecin, donc, plus particulièrement, comme je viens de le dire, un néphrologue. Nous allons un petit peu bénéficier de votre expertisme en tant que néphrologue et vous poser certaines questions. C'est une question qui t'a bien aimé qu'on est d'abord. Pour qu'il soit en monde, il faut aller en néphrologue. est-ce que je dois sentir un symptôme ou bien est-ce que je dois faire une consultation même si je ne pas sentir un symptôme? Bon, tout d'abord, dans la plupart de pays, nous souhaitons que Haïti est très, très bientôt. Ça a t'arrivé si nous avons notre modèle politique ou notre modèle de société. Ça a t'arrivé. Dans la plupart de pays, les médecines ou bien les soins de santé sont organisés ou bien réglementés, nous ne sommes pas pas à l'ouest ou à l'ouest. Il ne faut pas constituer les soins que les malades sont à l'ouest en premier. On ne faut pas que les médecins sont les médecins qui vont à l'ouest et qui vont passer et qui vont à l'ouest. Ça a eu bon rendez-vous. Mais ça, c'est que les médecines soient prépayées ou bien les sécurité sociales ou bien les assurances ou bien même si c'est les soins publics quand vous payez les soins publics. Donc, les médecins ne sont pas à l'ouest. Même s'ils connaissent qu'ils ont une maladie rénelle, il faut faire une consultation primaire d'abord. soins primaires ça relève aux Etats-Unis ou bien les soins generalistes ou bien donc mais comme en Haïti dit un peu puis en désordre enfin, papa dit un peu puis dit en désordre maladie. et maladie, on a dit un peu parce qu'il y a de moun, non, vraiment, on a dit un peu que tu as douleur dans taille, comme taille en créole. Ce n'est pas que tu as vu pour ça. c'est deux organes qui sont deux organes qui sont bien spécifiques qui ont une mission bien détaillée, bien définie, qui sont préparés des chers, nettoyés des chers et mettés des chers dehors, tout dans l'organisme. Donc, raison qui pis frère ou bien qui pis courant quand moun vin koté, c'est pièr nan ren. C'est ça. Mais, soit parce que moun konètre pièr nan ren, soit parce que il y a douleur, soit parce que il y a de koncuivir. Mais, gade le tout, moun konvén ren, parce que, par exemple, il y a pièr enflé, parce que l'on zan ou bien l'autre médecine de te di le pièr anflé, c'est gade le l'on ren. Donc, comme l'on peut-être l'on le pièr le pièr ni. Ça, gade le foun moun nè foulog. Mais, généralement, comme en Haïti tout, peut-être même aux Etats unis, koté ke foun fè en bédicine interne avant fè sou spécialité, avant fè nè foulogie, moun nè kal ou on e foulog, mais, c'est peut-être internis que l'on aloué et que tout découvre le problème de foulogie. Même aux Etats unis, nous nè fais consultation quand il faut les soins primaires d'abord. Mais, je pense que il peut-être répondre. Oui, certainement. Comment savoir si l'on souffre d'insuffisance rénale? Bon, son épilogue lié, son conclusion, insuffisance rénale-là. C'est un ensemble de l'autre maladie qui est capable maintenant. Quand le diabète, par exemple, comme l'on peut-être l'aspect de l'aspect l'aspect de l'aspect l'aspect de l'aspect de l'aspect de 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 l'aspect de l'aspect rénale-ci, il y a de fort chance que c'est numéro un. Bien que dans l'autre pays c'est diabète qui est numéro un. Bon, il y a de maladie qui intrinsèque pour maladie qui pour rien que y aurait le nefrit ou bien glome ou le nefrit maladie sa y a y a même tout y a producteur d'insuffisance rénale. Mais m'a répondu la sa conclusion et sa conclusion qui t'a dit en pile c'est longtemps le maladie a gên longtemps que la machet ou kavine dans insuffisance rénale. Bon, la sa l'aspect de symptôme kankou enfle par exemple. Kavine tout kou enfle mais se y a ou gên y a sentiment de grand feblesse ou kisa parce kou soufri un grand anemi parce rénan se fabrike san rénan produ substance ki pou permette que mou alo se lan fabrike san rénan dak di se chef d'orkes nan fabrike san fabrike globule ou j donk depou moun rénan pa bon ou gên des anemi ekstrememan grave kou ab subi et anemi sa li ba ou s gren feblesse esouflement ou pa kassot la ou deja esoufle ou gên ou pou vinn trè pal paler ou vinn gyon gyon e on propension egalman pou kapab fè des épizod infeksye ou vinn gên de trou digestif en pil pou ki rénan tou déchè kulpajete ou akumule ou intoxike ou ou malade la vomi en gros se pon moun se kam du moun nan vivan mè 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 insufisans ren la vremen mette l'on situasyon ekstrememan et atros ekstrememan misérab tou heureusement dializ existe tout sa mab di la yo mbav le moun yo pren e souvan moun yo lop malade ou dit bon ou obligé de faire dializ ou peut-être ou poil besoin dializ maladio panique dit ah mab san baf lantre la den mèm mèm pa fan jkon repete cè le toujou gong paket problem par rapor avèk sa gen moun ki di o baf dializ et keter y cè cè vre panse kè kè gende de kontret énorme kontret financier y énorme cè pa cè pa jwet on cè un dializ cè mèm man cher li chè pou moun ka ba li ak kan kou mèm mèm mè di cher pou mal lak ap konsome la tou pòswe ke chè entran nan dializ an kou te cher kè se so tub blan kou apare yo tout logistik kou mette an plas tritman do apare pou tritman do moun apare tritman do ki pran pan lot jou cè 3 mil do la cè tè dè pou mbappaloude so apare se on bagaille non apare so bagaille non apare donc cè cè on cè on on investissement ki é norme li li me ce ki a au bout du tunnel se ke vremen sa fè un diférence dan la vile de pati wii me ou ta parle de lodi moun di wale fè dializ e ke moun nè déja dè kouraj moun di oh ou gen kondi an an ba lè ou bi depi nan poe me konsultasyon di ah ba lè lans sa an an sa mo el kridializ ba lè mè mè jè gong reklame kem tab gadon le nan télévision amerikane moun moun dè tu yò lè kide kakou jò di a se vod jò de chans pance ke il y a 2 an pa dè l'appareil wala koun yò gè el dè moun nan alò se yò tap fè reklame pon apareil son yò ap di cè ton pon apareil yè yè yò yò di nou jò di cè vod jò de chans moun yèm koun an vid di mal ad yò sa ke ou prend de moun kankou et dè man se estime moun insuffisance rénale et dè se estime pas dè kén chans pou te vive mèm un second en plus parce que pas dè dè sè bon objectif li est cè cè tout vim nou malheureusement en Haïti tendance cè presque sa mè dè presque du oui en Haïti mè mè nè tout l'autre pè yò par exemple gom mè qui sont étrangers c'est pas étrangers mais sont étrangers sont américains di fè t'os états unè en blanc di mè l'an di a di l'an kè mè di mèm par exemple m'sè pati sa pour transplantation ni la di fè de konsultasyon pou le yò jè nè pou li pou l'kapap voyajè pou l'an pou l'an transplanter et en pile nan san di l'an di l'an bon moun yò lè vò de sorti en jè nè lè cè transplantation ou bien avi ou dè dè di avi mè mè pa gè malade en gèneral ki kondanè pou dè lè zà vi mèm pasien ki toizèm age dan le pèyi yò transplanter lè pasien kèm te en formasyon yò pas kèm transplanter lè pasien du toizèm age pas kèm te di kèm yò kite lè moun ki pi jè ou bien ki chef de fami ou bien ki gèm ou nojou e dupi kèm 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 ane yò transplanter mèm le pasien trés agé se prénk yò prén rè de de patient égallement agé pou yò pèm d'akadji pape du rè un jeune yò donc pèfere kite le proun jeune et tout mais la question di alisa vraiment sa toujours posé problème le 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 chanjé mode lé tapé yò le nou gè dé baga et pis solide nab gèm yè sa e l'on vèritable sécurité sociale kèm gèm gèm un système de santé solidaire un système de soin solidaire ki kapap garanti soin de santé pou tout citoyen yò l'on gèm l'autre pas se si vous prenez vraiment des individus et ceci je le dis sans arrogance avec le respect que je peux avoir pour tous les individus pour tous mes semblables mais si vous mettez des gens dépourvus de toute forme de vertu dans tête l'État bagaille comme ça il n'y a pas approché il n'y a pas là où il n'y a pas là où il n'y a même possibilité peut-être pour aller répondre même là encore ça n'est pas trop intéressé mais l'autre question peut-être poser sous fenêtre médical ça peut-être rapidement avant tout l'autre point qui est avec question droit à la santé en Haïti comment comment nous nous avons le protéger ou bien par rapport avec les aliments que nous mangeons qui concerne ta travail il y a beaucoup de charlatanisme dans ce genre d'histoire c'est à dire donc ça également prête le flanc à la profusion de charlatans aussi. Quand je dis charlatans, des gens qui ont un téléphone intelligent ou bien ils ont un compte de faire et ils ont un peu de bain et ils ont dit, voilà ce qu'il faut faire pour protéger les rèvres. Je crois que cela soit vraiment inutile. Sauf pour ceux qui ont déjà une maladie rénale. Donc, vous n'avez pas vraiment une prévention? Si vous êtes hypertendus, oui. Si vous êtes diabétique, oui. Si vous avez une maladie qui peut affecter les rèvres, si vous avez un lupus, oui. Si vous êtes diabétique, je l'ai déjà dit. Si vous aviez eu une maladie rénale préalable, oui. Mais l'individu ordinaire qui n'est pas hypertendu, qui n'est pas diabétique, la personne qui est hypertendue doit s'assurer de bien que sa tension soit contrôlée. Je profite pour dire justement à ces patients, je connais plein de patients qui s'amusent à contrôler leur tension, n'importe quoi qu'ils trouvent. Et ensuite, ils disent « Ah, moi, je n'ai pas… » « Comme tant, je n'ai pas de normal, je n'ai pas de médicaments. » Merci d'avoir ouvert cette fenêtre, parce que vraiment, je veux faire un peu de service à la communauté avec ça. C'est vraiment une attitude que moi, je n'ai pas de favoriser, je n'ai pas d'encourager. Le mouna dit, ou bien, « Genmèdicien m'konèk kondi de, excusez-moi, m'bavre, pas d'encourer comme monsieur, je sais tout, mais « Genmèdicien kondi maladyo, le raconte ou l'étention ou s'il ou ou apren, s'il ou pas ou apren. » Oui, vraiment, « Genmèdicien m'pim ou l'ouman qui y a une conception sa. » Qu'est-ce qui y a une? On mouna qui fait attention. « Genmèdicien m'a fait l'ouman qui y a une transformation tant et humorale, ça nous est le humorale, c'est-à-dire les substances qui circulent dans le corps, tant structurelles, « Genmèdicien m'a fait l'ouman dans les substances qui circulent dans le corps, également qui agissent sur la structure même des différents tissus et organes, notamment les vaisseaux. » Ça a son bagage, son cheminement, c'est pas jodi à que tension a monté, qu'où elle monte jodi à que le cheminement sa a, ou est l'aboutissement. Qui sa traitement? Pour objectif traitement, c'est justement goumen contre la nature, c'est-à-dire tout cheminement sa yo, toute modification humorale et structurelle sa yo, ou essaie de renferencer yo avec le traitement de la tension. C'est-à-dire, vous voulez dire, même si ou est tension, moi qui t'a hyper attendu, même si moi t'a eu une tension normale, tu pose toujours un médicament. Il faut un médicament chaque jour. La personne qui vous parle, votre serviteur, est hyper attendu, même pour un médicament chaque jour. La personne qui vous parle... Docteur, s'il me fait le conseil, ça m'est trop dépendant, etc. Bon, vous avez une dépendance de la mort, si vous voulez choisir, le plus facile, vous avez dépendance de la mort, mais dépendance de médicaments, ce n'est pas même dépendant. Ce n'est même pas dépendant. Vous étiez déjà dépendant. Simplement, vous n'avez pas voulu dire que vous étiez dépendant, mais vous étiez dépendant puisque vous aviez besoin du médicament depuis tantôt deux mois, trois mois, depuis un an. Vous ne le saviez pas encore. Pensez que l'hypertension tue lentement, sûrement et doucement. Il peut le faire de façon spectaculaire parfois. moi, on a un AVC, hémorragique, et ensuite, c'était ma belle-mère, ensuite, après neuf jours à l'hôpital, elle est morte. On l'a perdue, oui. On l'a perdue, malheureusement. Bien sûr, mais moi, elle m'a dit, ma règle, vous prenez un médicament chaque jour. Alors, ma règle, elle m'a dit, si tant, je suis en bécé, l'organisme détient beaucoup de mécanismes hypertenseurs. Mais il en a très peu hypotenseurs. Donc, il peut probable que ça arrive vraiment que vous tenez une situation extrême, que vous prenez médicament, que le médicament baise la tension net, et ça, il y a une conséquence. Là, il y a une conséquence, mais ce n'est pas non plus son raison pour quitter il y a une conséquence qui doit faire que les patients sont plus sensibles à des médicaments. Par exemple, les très âgés, ça, c'est déjà un cours sur l'hypertension, mais c'est ce qu'on appelle la pseudo-hypertension. Il existe ce qu'on appelle la pseudo-hypertension. Il est du devoir du médecin pour tenter d'identifier si on n'est pas en présence d'une pseudo-hypertension. par rapport à notre question, je crois qu'on a eu vraiment la réponse et il y a d'autres précisions pour nous par rapport à la question qui est hyper tendue. Mais vraiment, la dernière question, être médecin dans ce contexte, en Haïti, c'est vrai, vous avez fait la médecine ailleurs, vous êtes rentré dans votre pays natal, donc... Vous n'avez pas mon pays natal, c'est mon pays. Votre pays, mais par la suite, par rapport au contexte, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de monde qui accueillent par rapport à l'insécurité, la situation sociale, politique, économique, c'est vraiment le chaos. Mais vous, vous êtes encore là. Bon, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas Je ne vais pas le faire. le faire. Je ne vais pas le faire. C'est vrai, je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas passer à ça ni que je vais le faire. moune qui kite y aura. Il y a un ensemble de circonstances personnelles, histoires, histoires de vie qui font que... Toujours dire ça. Il y a un bon moune qui a l'opportunité, même opportunité avec Jean-Jacques de Saline ou bien avec Che Guevara ou pas saisi l'opportunité. Oui, c'est vrai. L'opportunité l'opportunité pour être généreux et puis n'y a pas généreux. Et puis, donc, m'a pas m'a pas qu'on moune qui a de vivre la situation à Paris. Pour m'a dit qu'on moune qui a de péyer. Moune comprenne et très bien qu'on moune qui a de péyer. Ça, c'est vrai, peut-être qu'on moune qui a fait de précaution malgré que m'a continué ne pas voulé ni arrogant ni donner de leçon. Moune met m'oune dans une position de grande responsabilité pour gagner des reflexes individualistes ou bien Si vous avez des prétention de responsabilité ou bien des postes de responsabilité, je veux dire, il y a de mettre un monde qui dit que c'est un citoyen, ou non politique, ou bien fait politique, ou bien une prétention, bien un poste de direction pour faire un citoyen d'étranger, pour que vous bénéficiez, pour bien un souci de tableau. Il n'y a pas de prendre ça à la même personne. Il y a de mettre un plus que les gens ont des réflexes d'abandon en vêtant. Par exemple, supposons qu'on a un responsable politique, et puis par exemple, le temple de terre, le temple de terre pour dire qu'il y a de prendre un avion pour qu'il y a de l'autre. Et non, c'est-à-dire qu'il y a des frères qui ont besoin, il y a des frères qui ont besoin, comme je dis en espérant, il y a des frères qui ont besoin d'être l'homme qui ont besoin d'eau pour monter sur l'eau. Ça n'a pas de tout ça. Mais pour le reste des personnes, ça n'a pas de permettre de dire... Oui, ça n'a pas de réserve. Je n'ai pas de permettre de dire qu'il y a des responsables politiques et qu'il y a des femmes qui ont besoin d'accoucher à l'étranger. Ça, c'est un gros débat. Non, mais le citoyen dit, mais vous-même, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de poser des questions. Il n'y a pas de poser des questions, ça n'a pas de concerné. Mais bon, Dr Buteau, nous savons que, bon, en grande partie, il y a des gens qui ont toujours fait commenter, le plus souvent, c'est ça qu'ils font. Non, je connais, mais c'est un jour où il y a des gens qui ont des prétentions de postes de grande envergure, des prétentions de postes de responsabilité. Ou bien, ils ont des gens pour dire qu'ils ont des gens. C'est un jour où il faut faire la part des choses pour les gens qui prétendent des postes de responsabilité. Ou bien, ils ont des gens qui ont des postes de responsabilité. un échange assez fructueux pour nous. Je vous remercie. Si vraiment, il l'était, je vous remercie. Et merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission, de commenter et de partager. Merci à notre staff technique. On vous invite à rester sur la télévision pacifique pour la suite du programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.